Parce que je suis Batman ! Ah bah ouais, vous savez qu'il cherche quelqu'un de jeune pour incarner Batman à l'écran, du coup bah moi je suis sur le coup et je me suis dit qu'il y avait personne qui maîtriserait mieux la Bat Voice de Christian Bale que Christian Bale, du coup je me suis dit on va partir sur autre chose, on va tester les trucs et je suis même sûr que tu peux surprendre le Joker en lui parlant comme ça. Bon, entre le Super Bowl et la Warner, l'actu comics est majoritairement dominé par ses dérivés à l'écran cette semaine mais, j'ai presque envie de dire malheureusement, j'ai quand même trouvé des trucs cette semaine, ici votre fidèle Comité Comics, vous êtes dans le JT Comics, le numéro 178 et tout de suite on passe aux news de la semaine. La rumeur. Moi les rumeurs c'est comme l'horoscope, j'y crois quand ça m'arrange, quand je lis Taureau votre vie sexuelle sera épineuse, j'y crois parce qu'une vie sexuelle épineuse c'est déjà une vie sexuelle donc je prends. Donc quand j'entends que le développeur de jeux vidéo Rocksteady travaillerait depuis 2 ans sur la suite à sa trilogie d'Arkham et donc le Batman Arkham Crisis, j'y crois. Alors même si ça ne s'est pas terminé avec le meilleur des volets de la trilogie avec Arkham Knight, c'est tellement un kiff d'incarner le Batou dans cet univers que j'ai envie d'y croire oui. On parle d'une histoire en 12 parties qui durerait chacune environ 1h, on parle d'un Batwing entièrement jouable pour se déplacer sur la carte qui serait plus grande que celle de GTA V. On parle aussi d'un mode coopératif à part pour la jouer GTA, donc plusieurs personnages sûrement de la Bat Family. On parle de la cour des hiboux, il y avait déjà eu des rumeurs il y a quelques semaines à ce sujet là avec des photos de développeurs. On parle aussi d'une gestion des cycles jour et nuit, bref la seule question c'est comment, comment est-ce qu'ils vont gérer si c'est intégré à la continuité Arkhamverse. Et bien la fin de l'épisode Arkham Knight que je ne spoilerai pas mais qui est quand même un petit peu particulière en termes de statu quo. Et surtout si ce n'est pas Bruce Wayne, qui va donc se retrouver derrière le masque de Batman ? Et oui, qui ? Qui se trouvera derrière le masque de Batman ? C'est bien la question de la semaine et il n'y a bien que dans les comics qu'on sait qui est vraiment Batman. Puisque oui, ça y est, la news est tombée, Ben Affleck ne sera pas Batman dans le film de Matt Reeves qui sortira bien en 2021. Et qui racontera l'histoire d'un Batman assez jeune, dans un récit assez noir. Sauf que ne croyez pas que ça va mettre fin à la série, à la chier d'articles qu'on avait habituellement. Puisque maintenant qu'on sait qu'il ne sera pas dans ce film, la question c'est de savoir s'il ne sera pas dans le prochain, comme s'il jouait à saute mouton. Et oui, les mecs sont allés chercher que Ben Affleck n'a pas confirmé son départ définitif, juste celui du projet de Matt Reeves. Putain ! Vous ne voulez pas plutôt débattre de s'il tue oui ou non le Joker à la fin de The Killing Joke ou de nous emmerder avec ça ? Ça amènerait les gens au moins à lire un peu les grands classiques. Ben Affleck a des démons bien plus importants à gérer que ça dans sa vie en ce moment. Et s'il devait là trouver un symbole qui lui inspirerait la peur pour pouvoir la retourner contre ses adversaires, il nous ferait plutôt un film qui s'appellerait Whiskey Man. Quoi qu'il en soit, la Warner lui cherche un remplaçant avec quelques critères très spéciaux. Que ce soit un visage connu et un âge très spécifique, apparemment jeune mais pas trop, vieux mais pas trop. Et j'adore les joueurs, qu'ils soient irlandais, britanniques ou encore américains, puisqu'ils sont prêts à parier sur tout et n'importe quoi. Et que les deux gros sites du milieu des paris ont dévoilé la liste des remplaçants les plus pariés. Et le quatuor de tête, il est simple, c'est Armie Hammer, Jake Ganon, Jon Hamm, même si j'ai l'impression que c'est quand même peut-être un petit peu trop vieux. Et Keith Harrington, maintenant qu'il a fini avec Game of Thrones. Et dans la liste des plus improbables, on trouve aussi Will Smith, alors là ça serait peut-être plus pour un film sur Bruce Wayne, puisqu'il supporte pas le masque, il faut qu'on voit sa tronche. Henry Cavill, Hugh Jackman ou encore Ewan McGregor. On parle même de Robert Pattinson et pourquoi pas après tout, puisqu'il a déjà incarné Emma Frost à l'écran, il a un petit peu d'expérience avec les super héros. Du coup, je vous laisse faire vos paris et me dire quel acteur sera choisi pour incarner Batman. Et toujours pareil, le gagnant remportera un petit quelque chose, comme la dernière fois avec le tirage au sort du Ninja. Mauvaise pub ! Vous le connaissez peut-être pour avoir réalisé des planches de la saga Injustice, un des premiers temps, notamment celle les plus iconiques, où on apprend justement la raison pour laquelle Superman vire du côté Castaner de la force. Mike S. Miller s'est illustré par sa bêtise dans une quête de buzz aussi stupide que fut-il, comme beaucoup de ceux qui croient dans le credo. Mauvaise pub égale pub quand même. Lui en revanche, vous le connaissez très sûrement, il s'appelle Mike Wearingo, il a dessiné du Spider-Man, il a dessiné aussi le Fantastic Four ainsi que le Flash de Mark Waid et il a créé sa propre série qui s'intitule Telos. Il est mort en 2007, il a été salué par l'ensemble de l'industrie à tel point qu'on a créé un prix, le prix Wearingo. Il se trouve que Mike S. Miller détenait en sa possession un crayonné très rapide, un raf comme on dit, de Mike Wearingo sur une couverture qu'il avait réalisée pour Spider-Man, vous voyez le résultat terminé maintenant. Donc ça lui appartient, il s'est mis en tête de transformer ça en une couverture pour son comics Lone Star, un comics clairement affilié à la mouvance Comicsgate. A savoir ces gens qui trouvent qu'on nous impose trop de progressisme dans les comics mainstream et qui réagissent en créant leur propre comics dans lesquels ils imposent tout leur conservatisme fructueux, donc juteux. Puisqu'il existe toute une base de fans convaincus et entretenus dans cette idée qui sont prêts à tout pour montrer leur colère et donc ils surfent tous sur cette vague un petit peu qui en est à peine assez balbutiement, donc qui est assez rentable pour l'instant. Donc il prend cet embryon de couverture et il la termine directement sur l'original, il n'en fait pas une copie. Et une fois que c'est terminé, il en fait la pub sur Twitter en disant que c'est probablement la dernière couverture de Mike Wearingo à être publiée. Alors oui, le procédé sans l'incontinence anal à plein nez, mais regardez, on voit deux choses en regardant le projet fini. La première, c'est que Mike Wearingo terminait beaucoup mieux ses covers, puisque c'est complètement dégueulasse. La deuxième, c'est qu'il n'y avait pas de signature sur le croquis, or il y en a une sur le dessin final, ce qui veut dire que Miller l'a contrefaite, ce qui vaut environ 3000 points Jérôme Cahuzac en termes de moralité. Alors ça a de suite suscité un vif émoi sur Twitter, même si c'est toujours chiant quand on parle de Comicsgate, puisque on antagonise de suite, ça crée une logique de camp et des fois il y a des oppositions qui sont systématiques. Sauf que là, la majorité des artistes étaient quand même d'accord pour lui faire remarquer que c'était dégueulasse, que c'était illégal, que c'était du vol, que c'était un bon gros connard. Même l'un des visages du Comicsgate, Ethan Van Saver, lui a fait remarquer que c'était totalement minable. Ça c'est comme quand Marc Dutroux vient te faire des leçons sur l'éducation de ton enfant ou quand Amy Winehouse te dit qu'il faudrait y aller mollo sur la drogue, ça sent mauvais. Donc il s'est à moitié excusé, il a commencé à bégayer, mais comme on a affaire à un véritable génie, il s'est dit que la vague de merde était encore surfable. Et du coup, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a donné rendez-vous à tout le monde sur son site internet pour, je cite, voir sa solution finale à la controverse de la couverture de Mike Waringo. Et en fait, il s'agissait d'une vidéo de lui en train de brûler la couverture et donc il a brûlé son dessin, mais ça c'est pas plus mal puisqu'il était dégueulasse. Mais aussi, au final, il a fini par brûler un croquis original de Mike Waringo. Et tout ça pour un petit quart d'heure de gloire du Bad Buzz. Du coup, je propose qu'on crée le prix Mike S. Miller à décerner au plus gros sac à merde de l'industrie. Puni ! Ça chauffe pour les soldats britanniques du SAS, le Special Air Service, puisque leur commandement leur a explicitément demandé d'arrêter de porter l'emblème du Punisher, le crâne, sur leur casque. C'est une manie qu'ils auraient pris en fréquentant des soldats américains en Afghanistan et en Irak. Et à chaque fois qu'il y en a un qui débarque, qui tue quelqu'un dans le feu de l'action, il se voit remettre un écusson du Punisher. Je préfère quand même collectionner les prints du Fresh Start de Panini, surtout celui de Roland Boss. Les gradés s'inquiètent puisqu'ils pensent que ça pourrait encourager les crimes de guerre et ça ne leur convient pas puisque ça leur rappelle un peu trop le Totenkopf nazi. Donc cette espèce d'emblème, le crâne et les deux os que portaient les nazis sur leur couvre-chef, Barbe Brune. Et tu m'étonnes que ça inquiète les gradés de voir que justement l'inspiration principale pour leur soldat, c'est le soldat qui part en couille. Et donc qui a décidé de ne plus suivre d'autres systèmes que le sien, de passer par d'autres lois, par d'autres méthodes. Un autre code, ce qui rentre en contradiction même avec le principe de l'armée qui pourrait rendre tous ces jeunes gens beaucoup plus durs à contrôler. D'autant que ce n'est pas la première fois que ça arrive, j'en avais déjà parlé ici, il y avait toute une brigade de police qui avait carrément stiqué ça sur le capot de leur bagnole. Il y avait même le co-créateur du Punisher, Gary Conway, qui avait été obligé d'intervenir. On voit ça sur des sites de vente d'armes, on voit ça sur des blousons de bikers, on voit ça chez beaucoup de miliciens, de groupuscules armés. Et le seul point commun entre tout ça, c'est que les types, ils ont tellement mauvais goût qu'à chaque fois, ils choisissent ce vieux crâne dégueulasse de 2004. Le crâne constipé, moi je l'appelle, parce que force spéciale, je ne sais pas. Mais en tout cas, celui-là, on dirait spécialement qui force. Aïe, 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 lisez, lisez, et lisez. Et moi, cette semaine, j'étais un mauvais élève puisque je préparais le Sculpture au point, vous le savez, l'émission Sculpture et Pop Culture que j'anime avec les potos de Nous sommes des héros. Cette semaine, c'était sur Secret of Mana, donc il a fallu que je joue à ce jeu culte sur un émulateur de Super Nintendo. On a invité l'excellent Sculpture au point, voilà ce que vous avez pu voir dans la radio commis dédiée au jeu de plateau Batman de Monolithe ou alors à la fin de la commis Academy. Et vous pouvez retrouver l'émission Sculpture au point consacrée à Secret of Mana ainsi que les autres. Il y en a une sur Rick et Morty, une sur Venom, une sur Stan Lee. Et donc ça, c'est dans la playlist consacrée. Demain soir, c'est le début de quelque chose de très excitant. Et donc jeudi 7, c'est la toute première édition du Drink and Draw Marseille, sous l'impulsion de mon pote Alexandre Sauzed. Le principe est simple, ça commence à 19h au pub Le Red Lion de Marseille au Cours Julien. C'est ouvert à tous, c'est entièrement gratuit. Et si vous êtes artiste, que vous soyez confirmé ou pas confirmé ou pas artiste du tout comme moi, j'y vais quand même. Le thème est secret, mais j'ai cru comprendre qu'on allait parler d'amour, enfin ou pas, ça dépend de comment vous interpréteriez la chose. En tout cas, venez parce que je pense qu'on va bien s'amuser. Je vous ferai vivre ça pour ceux qui ne sont pas sur Marseille, sur les différents réseaux sociaux. Et puisqu'on est dans l'agenda, ce samedi 9, il y a une soirée spéciale, la quête des Gémeaux, donc sur Senseïa, à Cinescape Aubagne. Donc c'est un des meilleurs escape game de la région. J'y serai, je proposerai un quiz sur Senseïa, il y aura des petits cadeaux à gagner. Et le lundi 18, un sculpture au point spécial Conan le Barbare, spécial King Kong, avec comme invité d'honneur Bruno Bessadi, qui nous donnera des conseils et des cours de dessin, donc soyez au rendez-vous. On parlera aussi de sa campagne Ulule, et d'ailleurs c'est l'heure du Bessabriff. Donc l'état des lieux de la campagne Le Lion Barbare, un artbook de Bruno Bessadi. Pour l'instant 11 437 euros ont été récoltés, vous êtes 238 à avoir participé à la campagne. Il y a 497% de taux de succès, il reste encore 25 jours aujourd'hui mercredi. Pour l'instant on a eu droit déjà à plus 8 pages, à un sticker, à un print, 3 tickets gagnants pour tenter de remporter des originaux, une carte postale, plein de belles surprises qui vont encore venir. Et moi je ne regrette absolument pas de m'avoir mis de l'argent dans ce projet. Et vous le savez, si vous dites que vous participez, que vous venez de ma part dans les commentaires, on vous rajoute quelques petits prints du commis. C'est cadeau, c'est pour moi. C'est la fin de ce JT, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à me le dire sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram, dans les commentaires de YouTube où je réponds à chacun d'entre vous avec grand plaisir. Vous me faites toujours bien délirer. Je vous remercie à tous, je ne le fais pas à chaque fois, mais pour vos pouces bleus, pour vos partages, pour votre bonne humeur et votre bienveillance, ça fait plaisir. Je vous fais des gros bisous et je vous donne rendez-vous soit demain pour le Drink and Draw, soit samedi pour la soirée La Quête des Gémeaux, soit la semaine prochaine pour des nouvelles nouvelles, toutes fraîches. Je suis la vengeance. Je suis la nuit. Je suis Batman. Et ouais ! J'appelle la vendeur.